Donc vraiment pour moi un constat, enfin un constat d'échec, un constat du fait que face à une situation d'évolution inévitable et rapide, dans un environnement sclérosellé, il y a une totale impossibilité de se faire évoluer l'activité. Donc je suis parti d'Eclerc, j'ai créé Imagis qui était un clone d'Eclerc Digital Cinema, c'est-à-dire les mêmes vocations. Malheureusement j'ai perdu les deux tiers de mon équipe qui sont partis recruter par un concurrent anglais qui était arrivé sur le marché entre-temps, et qui apportait une sécurité d'emploi beaucoup plus importante qu'une jeune entreprise. C'est-à-dire que je parle d'aversion au risque en France, moi j'avais une équipe, les gens avaient une moyenne d'âge de 30 ans. Quand j'ai créé Imagis j'en avais 48. Et en fait finalement de l'équipe la plus jeune il est resté très peu de monde pour me rejoindre sur cette nouvelle aventure. Donc il a fallu reconstituer une équipe, sur la base d'un projet qui est extrêmement clair, parce qu'il avait eu le temps de se décomper relativement bien. Mais dans un environnement général, il y a d'un environnement hostile. Hostile pourquoi ? Parce que comme je l'ai expliqué avant, l'ensemble des acteurs du marché ne croyaient pas à l'avenir de cette technologie. Donc on en était à des questionnements extrêmement basiques sur, mais est-ce que les couleurs sont fidèles ? Est-ce que les technologies avaient déjà réglées depuis très très longtemps, qui n'étaient plus une question ? Les Américains avaient même évité une norme en 2005, qui était une norme technique extrêmement sophistiquée, qui tient pas le monde de 100 pages, qui garantissait justement la fidélité à l'image, la durabilité dans le corps, l'interopérabilité, le fait de ne pas être dépendant de technologies propriétaires. Donc un ensemble de dispositifs, les studios américains n'avaient pas du tout envie d'être dépendants d'un... Comme ça s'est passé dans le son d'une boîte qui s'appelle Dolby, par exemple, qui a un peu imposé ses marques, dans le part d'un petit cinéma numérique, qui voulait que le marché soit ouvert, donc qu'il y ait des offreurs relativement diversifiés. Mais néanmoins, environnement extrêmement réticent, peu enclin, en fait, à découvrir des avantages, mais aussi les obligations que ça imposait de pouvoir se évoluer. On va voir acteur par acteur quel a été le type de comportement. Et de manière très surprenante, des acteurs publics, qui avaient quelque part envie d'encadrer le système, et donc était hostile à l'idée que les opérateurs privés puissent être des ferments de mutations. En fait, l'État voulait être le ferment de mutations, en ayant la totale incapacité fonctionnelle de le faire, parce que ce sont des administrations, en l'occurrence, qui sont particulièrement efficaces sur ces sujets-là. Et donc, on est arrivé, la cité a été créée, un an plus tard, on a fait lever le fonds dans des circonstances qui étaient en plus un peu difficiles, parce que c'était en 2008, mais qui s'est quand même faite avec deux fonds, mais qui a fait un tour très très large d'investisseurs, en France, en Grande-Bretagne et ailleurs. Une très grande réticence par rapport à l'idée même de... Moi, j'ai consulté des fonds qui avaient investi dans le cinéma, et qui ne croyaient pas qu'on humaine, donc on était quand même en 2007, alors qu'aux Etats-Unis, il y avait déjà 3 500, donc on n'était plus du tout dans le prototype, on était vraiment dans l'implémentation effective, et donc création d'exsociateurs dans l'environnement, finalement, d'incontrions totale du marché.